François est prêt à tout pour découvrir la vérité sur la disparition de son père d'en demain nous appartient. Emmanuel Moir, son interprète, s'est confié à notre micro sur la suite de cette intrigue riche en rebondissements mais surtout en émotions. Alors que son passé a ressurgi, François, Emmanuel Moir, est dans la tourmente d'en demain nous appartient mais est prêt à tout pour découvrir la vérité sur la disparition de son père. Dans cette quête effrénée, le professeur de français a révélé de nouvelles facettes de sa personnalité, se montrant à la fois sombre et meurtri. Malheureusement, son attitude pourrait bien finir par mettre en danger son couple avec Charlie, Clémence Lassalla. Une intrigue riche en rebondissements mais surtout en émotions sur laquelle Emmanuel Moir, son interprète, s'est livré. Allô, ciné, êtes-vous heureux que les scénaristes vous aient accordé une aussi belle intrigue dont demain nous appartient ? Emmanuel Moir, doublement. Si y est-il une super arche ? Vraiment. Quand on me l'a pitché, je me réjouissais d'avance de la faire parce que si y est-il vraiment tout ce que j'aime. Mon personnage est confronté à des obstacles qui sont beaucoup plus profonds que ce que l'on a l'habitude de voir dans une quotidienne. Avec ce passé qui ressurgit, François est face à une sorte de conflit entre l'adulte qu'il est devenu et l'enfant meurtri de l'époque. Quand j'ai lu cette arche, je me suis dit que j'allais me régaler. Et ça a vraiment été le cas même si ça n'a pas été évident de jouer des choses si différentes, de jouer des émotions que je ne m'autorise pas à vivre. Si y est-il une arche que j'ai beaucoup travaillé en amont avant de la tourner pour être le plus chargé possible et n'avoir plus rien à faire sur les séquences pour être dans le moment. François ne fait qu'encaisser et sur et agir. Je voulais travailler ça et ne pas être dans quelque chose de mental. Je suis un artiste qui passe d'abord par le mental pour comprendre. Il fallait donc que je dépasse ça pour être dans une démarche plus spontanée dans le corps. Ça a été passionnant à faire. Pour le comédien que je suis, ça a été un vrai travail. Si est-il un cadeau d'avoir une arche comme celle-là ? Si est-il chouette qu'elle soit arrivée là aussi parce que cette année et demi dans demain nous appartient m'a permis d'acquérir l'expérience pour pouvoir être complètement à l'aise dans ce genre de thème. Et puis ici est-il chouette car François, qui est un personnage lumineux, est subitement dévasté par son passé et en devient un peu plus sombre, un peu plus meurtri. Il ne contrôle plus rien. François est prêt à tout pour découvrir la vérité sur la disparition de son père. Que pouvez-vous nous dire sur ce qui attend votre personnage au cours des prochains épisodes ? François va essayer de comprendre ce qui lui arrive mais surtout ce qui s'est passé. Mais dans cette quête de vérité, il en oublie le reste. Il n'a plus conscience qu'il est en tension et qu'il résiste. Il en devient un homme qui ne s'aïmait plus. Il parle mal à l'approviseur, il parle mal à sa compagne et à son fils. Tout ça va un peu éclater. Il est tellement dans la souffrance qu'il se laisse dépasser par toute cette histoire. Ça dépasse l'adulte raisonné qu'il est. Il ne reste que cette partie meurtrie du gamin qu'il était. Finalement, si est-il toute cette colère qu'il n'a pas pu exprimer envers son père qui ressort. A chaque fois qu'il parle mal à quelqu'un, en fait il parle à son père. En tout cas, si est-il comme ça que je l'aille travailler. Bouleversé par tout ce qui lui arrive, François en vient à oublier que Charlie, Clémence Lassala, vit-elle aussi un drame familial. Leur couple est-il en danger ? Complètement. Cette histoire remet en question leur relation. Le couple est sérieusement en danger et ils vont passer par plusieurs étapes. Si est-il chouette parce que ça muscle un peu le couple. Et puis ça nous rappelle aussi la vie quotidienne. François a toujours essayé d'arrondir les angles et de faire en sorte que ça se passe bien. Là, ce n'est pas du tout le cas. Il est à l'opposé de tout ça. Il fait tout pour que ça se passe mal. Même si ce n'est pas une volonté de sa part, il ne fait rien pour arranger les choses. Muriel, Valérie Caprisky, la maîtresse d'Alain, a fait son arrivée dans la série. Sachant que François est persuadé qu'elle est responsable d'avoir brisé sa famille, comment va se passer la rencontre entre ces deux personnages ? François ne peut pas bien se comporter avec Muriel. Si est-il impossible pour lui. Si est-il bien trop douloureux et trop lourd. Ça ne se passe pas très bien. Si est-il assez violent et du début jusqu'à la fin, rire. Qui dit intrigue familiale, dit souvent découverte de secrets de famille. Sur internet, les fans de la série supposent que la mystérieuse personne qui menace François depuis le début pourrait être sa sœur ou son frère. Sont-ils sur la bonne piste ? Non, ce n'est pas par là qu'il faut aller chercher, rire. On sent vraiment que vous avez pris beaucoup de plaisir à tourner cette arche et que vous en gardez un très bon souvenir. Si est-il la première grosse arche à laquelle je suis attaché ? Je pense avoir donné plus que ce que l'on attendait de moi. Je me suis assez raconté en chanson et ce qui me plaît en tant qu'acteur si est-il donné vie à des histoires qui ne sont pas les miennes mais qui me touchent tout autant. Les prochaines semaines réservent encore bien des surprises à François puisque Soissic, Charlie Nune, son ex-femme, va bientôt poser ses valises à 7. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? Elle vient pour foutre le bordel, rire. Si est-il chouette parce que je sors d'une arche dramatique et là on arrive sur des arches qui sont plutôt du domaine de la comédie. J'ai de la chance parce que ça a matché tout de suite avec Charlie Nune. On s'amuse beaucoup à jouer ses séquences. François n'est pas dupe. Il connaît très bien son ex et sait qu'elle est revenue pour le reconquérir. Il sait pourquoi il l'a aimé mais aussi pourquoi il ne l'a aimé plus. Tout ça, ce sont des choses plus légères à jouer. Ça donne beaucoup de relief à François mais aussi à cette histoire de famille. La production a vraiment le souhait de construire la famille de haut. Après une année à servir aux intrigues des autres, je me permets de donner vie à un personnage qui a plus d'ampleur et d'épaisseur. Le corps professoral d'Agnès Varda va bientôt s'agrandir avec l'arrivée de Jean-Baptiste Meunier dans le rôle d'un professeur de SVT. Comment s'est passé son intégration ? Avez-vous déjà tourné avec lui ? Je suis très content de retrouver Jean-Baptiste sur Demain nous appartient. On s'est beaucoup vu sur les tournées des enfoirés et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. On a déjà tourné pas mal de séquences ensemble. Je ne vous dirai rien de plus sur le personnage de Benoît mais si est-il très chouette. Si est-il super de le retrouver sur cette série et d'avoir des personnages amenés à se croiser souvent au lycée. François est finalement un personnage qui intragit jusque-là très peu en dehors de son cercle familial. Est-ce que Benoît et François pourraient devenir amis ? Si est-il un souhait que l'on exprime dans la team lycée. On aimerait créer quelque chose. Je pense que si est-il l'intention des scénaristes aussi. Avez-vous d'autres projets en dehors de Demain nous appartient ? Je travaille sur mon prochain disque qui sortira cette année. Le premier titre sortira probablement au printemps. Ce qui est très cool parce que la musique me manque. Je suis très content de ce que je prépare et de ce que je vais proposer au public. J'ai aussi d'autres projets sur scène que ce soit en musique ou dans la comédie. J'ai envie de faire plein de choses et de m'amuser sans avoir à faire de choix entre les deux. Je suis mon instinct et mon intuition pour faire des choses différentes. Avec mon agent, on travaille beaucoup sur tout ce qui est fiction également. J'ai envie de jouer d'autres personnages. J'ai envie de jouer d'autres personnages. J'ai envie de jouer d'autres personnages.